Salut à tous, c'est NaRev, on se retrouve pour la suite de nos aventures loufoques dans le donjon de Naulbuk et l'amulette du désordre. On avait plutôt bien exploré l'étage des goblins, on a vu que leur force réside dans leur nombre. Cependant, il y avait quand même quelque chose qui me titillait, c'est que j'ai débloqué l'accès à un nouvel étage avant d'obtenir la quête pour venir ici. Et je me dis que peut-être j'aurais dû l'explorer plus avant de venir ici. Ça me titillait pas mal et du coup, c'est ce qu'on va faire dans l'épisode d'aujourd'hui. On reviendra ensuite à cet étage pour poursuivre notre aventure. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que c'est grâce à vous si elle grandit de jour en jour. Mais également, activez la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Il y a au moins une vidéo par jour. Ceci étant, on retourne avec notre équipe de bras cassés. Et on va se rendre au niveau du monde charge. Donc on va aller à ce fameux étage qu'on va découvrir ensemble. Alors, est-ce qu'on peut y accéder par le monde charge ? Non, c'était pas ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter. Je crois que c'est par là. Ouais, exactement. Allons-y. Là, il va nous dire non. Ah là, c'est ça. Toujours pas. Ah, voilà, c'était là. Hop, descendons. Un temps de chargement un petit peu long. Mais bon, ça permet de voir un poulet qui fait du moonwalk. Et ça, est-ce que ça a vraiment un prix ? Ok, on est rendu ici. Les nymphes ont des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Je ne sais plus laquelle. Il y en aura peut-être une. Alors, on off. Je vais faire le tour des bibliothèques. Et voir s'il n'y en a pas une qui correspond. Ah. Hop, je vais vous montrer ça. On revient sur les livres. On a terminé la fonction anthropologique du gobelin. 3 sur 3. On va voir s'il y en a une qui correspond. On se retrouve juste après. Ok, on se retrouve à l'étage du tripot. Oh, les jolis dessins, c'est quoi ? Donc, normalement, on devrait aller par ici. C'est ce qu'on va faire. On va quand même... Ce qu'on va faire... On va quand même aller voir la bibliothèque du tripot. Je ne sais pas à quoi elle correspond, celle-ci. Du moins, je ne m'en souviens plus par ici, peut-être. Alors, que je mette la carte à jour. Oui, c'est ça. On va passer là, sur le côté. Le petit couloir. Alors, bibliothèque menzorienne. La culture orque. Non, on l'a déjà récupéré, celui-là. Eh bien, c'est qu'on n'a pas encore découvert, sûrement. Non, ce n'est pas grave. On va continuer notre périple. Tu n'as pas une nouvelle quête pour nous ? Tu as raison, mais on peut encore se reposer un peu. Ouais. Non, tu n'as pas de nouvelle quête pour nous. En revanche, on peut aller plus loin de charge. Enfin, du moins, l'escalier. Voilà, qui nous amène vers les cavernes. Ah, nouveau lieu à explorer. On va quand même faire une petite sauvegarde. Alors, voyons voir. Ok. Le troll érudit. Hé là ! Un troll ! Faites gaffe ! J'attaque ! Ouais ! Attendez ! Il est... enchaîné ! Il a dit quoi ? Ah non ! Si l'ogre s'y met ! Si j'en crois mon dictionnaire troll, il dit qu'il veut manger l'elfe. Quelle bonne idée ! Mais ça va pas, la tête ? Il faut savoir se sacrifier, parfois. Flazique ! On doit pouvoir lui donner autre chose. On peut aussi s'en aller. On n'a pas que ça à faire. Est-ce qu'on va... Non. On va pas lui donner l'elfe, quand même. On va... Bon, allez, pour voir. Juste pour voir. Au pire, on reprendra la sauvegarde. Allez, nourrissons le troll érudit. Ah, merci. Ah, il parle notre langue. Tu t'es bien foutu de nous. Les cris, c'est pour effrayer les touristes. Bon, et alors ? On gagne quoi en échange de ta croûte ? Je vais vous donner quelques informations. Vous êtes un genre de guide touristique ? Quel genre d'informations ? Je vous conseille d'éviter les maraudeurs. Ils sont parfois dangereux avec les gens inexpérimentés ou mal armés. Comment ils nous causent, le Grotin ? Les conseils de survie ne sont jamais inutiles dans des oreilles à viser. De toute façon, ils se cachent le plus souvent derrière leurs portes blindées et elles ne s'ouvrent qu'avec un de leurs médaillons magiques. A priori, aucun risque que vous tombiez sur eux par hasard. Si on les croise, on leur pourrira la face. Une porte à verrous enchantée. C'est intéressant. Très intéressant. Et vous faites attention aussi aux araignées géantes. Leur population est totalement hors de contrôle. Surtout depuis que je suis attaché ici. Mais elles ont fait des nids partout dans le coin. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Merci. Euh, c'est tout ? Je vous conseille d'éviter les maraudeurs. Ils sont parfois dangereux. Comment ils nous causent, le Grotin ? Ok, rien de neuf. C'est dommage. C'est dommage. On a quand même bien fait de le nourrir. Bon, on n'aurait pas donné l'elfe. Sûrement quelque chose dans notre inventaire. C'est plutôt à ça que je pensais. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Oui, c'est important. Là, il y a encore quelqu'un. Gertrude. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je vous en prie, mon mari a été enlevé. Il faut m'aider à le retrouver. Il est percepteur à la coopérative. Une histoire d'amour contrarié. Il faut l'aider. Pas du tout, voyons. C'est un gros imbécile alcoolique qui dilapide ma dot. Mais alors, du coup, pourquoi vouloir le libérer ? Il doit signer les papiers du divorce. Je veux récupérer mon argent. Le divorce. Quelle belle invention pour préserver le patrimoine et la liberté des honnêtes gens. Ils ont l'air un peu débiles, mais bon, je n'ai pas trop le choix. Si vous le retrouvez, je vous donnerai une bonne récompense. Ah, si c'est une question d'oseille, déjà, ça nous parle plus. Ils sont où, ces maraudeurs ? Je lui courrai après pour qu'ils signent, et les maraudeurs ont surgi. Ils l'ont emmené et sont partis par cette porte. Mais il doit y avoir un genre de code, je n'ai pas réussi à entrer. Les portes verrouillées, c'est le drame d'une civilisation bourgeoise. Surtout quand le voleur du groupe n'est pas foutu d'aider sur cette question. Bon, on va enquêter et voir ce qu'on peut faire. Merci, vous n'aurez pas affaire à une ingrate. Ok, on va enquêter. Enquêtons, enquêtons. On dirait la même chose qu'avec l'œuf. Alors, voyons voir. Bon, voilà, c'est une porte. Fermez. Il y a une forme étrange sur la serrure. Je pense que la clé doit être d'un modèle très particulier. Comme quoi ? Je ne sais pas. Je ne suis pas cambrioleur. On le saura. Il y a une forme étrange sur la serrure. Ouais, ok. Donc, pas d'énigme. Bon, c'est sûrement un des médaillons à récupérer. En toute logique, comme nous a dit l'autre troll. Il y a des trucs un peu partout. Oui, oui, vas-y. Maraude matrimoniale par ici. On peut aller là, d'abord. Voir ce qu'il y a. Des rats. Beaucoup de rats. Alors, qui va jouer en premier ? C'est toi. Donc, on va mettre le nain ici. Oui, qui regarde par là. Voilà. Toi. Tu te mets un petit peu en retrait comme ça ici. Le troll. Par là. Avec le barbare. Ici. La magotte. Le voleur. Non, c'est la prêtresse. La magotte, elle va venir là. Ok. Au baston. Ok, attaque d'opportunité. Il s'en prend à l'aile. Moins 16. Aïe, aïe, aïe. Ça fait déjà tellement mal, ça. 99. Ouais, allez. Hop. Alors, là, le fait, il faudra qu'elle l'attende avant de jouer. Ouais, ça, c'est pas mal. 89. Ça, c'est bien. Allez, frappe. Sa poutre. Sa poutre. Mais t'aurais pu tuer, quand même. Alors, le nain, oui, il va finir celui-là. Oh, sérieusement. À chaque fois, il me fait des trucs comme ça, là. Toi, tu vas me faire ça. C'est plutôt joli. Du coup, c'est à l'elfe. On n'a pas tellement le choix. Ici. Alors, toi, il faut te tuer. Est-ce qu'on peut pas faire un petit truc comme ça, là ? Ce serait plutôt pas mal. On en touche trois. Plutôt joli. Alors, je peux pas mourir. 4 points, franchement. J'ai presque envie d'attendre. Allez, tu tues celui-là. C'est très bien. Toi, tu vas venir au CAC et tu vas te prendre une attaque d'opportunités au passage. La prêtresse, évidemment. Ils aiment tellement taper sur la prêtresse. C'est fou, hein. Le barbare. Ok, on va faire du soin. Du soin, mais on va te tuer d'abord. Magnifique. Ça, c'est mort. Toi, pas encore. J'aurais peut-être dû te mettre plusieurs patates. Toi, tu vas venir là. Orienté par ici et tu vas frapper. Dégage, t'es sur mon chemin. Et je passe de l'outre. Déroute. Ah. Non, ça va le faire. Votre déroute, elle est derrière. Très joli. Moins deux. Tu peux t'orienter par ici, s'il te plaît. Alors, toi, du soin. Du soin sur toi-même. Tu ne peux pas, évidemment. Sur le barbare. Là, c'est bien. Ensuite, toi, tu vas faire du soin sur la prêtresse. La prêtresse, elle, elle va frapper. Mais tu vas frapper celui-là. Comme ça, tu fais un petit kill. Enfin, toi, j'ai envie que tu viennes là. Et tu vas faire une chausse-trappe. Ça devrait suffire. Si celle tu passes, elle immobilise. Donc, c'est très bien. Ça me va. Tu vas aller soigner l'elfe. Il y aura juste l'ogre qui est un petit peu amoché. Mais ça va, franchement. Le barbare, il tue. Oh, sérieusement, t'esquive. Bon, le nain. Oh. Bon, l'ogre, il ne fera rien. En revanche. Échec. Ce n'est pas possible. Tu peux venir ici. Avec un peu de chance, ça devrait le faire. 67%. Alors, on va plutôt faire ça. Si jamais tu décides de te déplacer. Voilà. Avec toutes ces attaques d'opportunité, normalement, tu vas mourir. 134%. Ça va le faire. Le voleur. Là, il n'y a pas d'esquive possible. Magnifique. Victoire. Peut-être un petit niveau pour certains personnages. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Même pas. Pourtant, la magicienne et le barbare sont vraiment pas loin. Le nain, l'étalonne. Et il n'y a rien à récupérer. Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On va faire une petite sauvegarde. Mais c'est un petit peu d'XP gagné quand même. On ne va pas se plaindre. C'est quoi ça ? Il y a un truc de nain. Mais qui sont ces pourceaux ? Oh, zut. Ce sont mes compagnons. J'oubliais. Non. On va peut-être plus tard. Il faudra peut-être un médaillon là aussi. C'est bizarre qu'il n'y ait rien à fouiller. On va continuer. Entrez chez les maraudeurs. Tiens, tiens, tiens. Un cadavre. Il y aura un piège. On va quand même demander au voleur. Non, pas de piège. Pas à première vue. Il y a un médaillon sur ce corps. En tout cas, vu ses habits, ça devait être un maraudeur. Mais il a maraudé trop près des araignées. Cet objet pourrait nous mener aux autres maraudeurs. En fait, c'est quoi la différence entre un maraudeur et un ranger ? Le maraudeur, il maraude et le ranger, il range les poules. Exactement. Voilà. Un nouvel objet de quête. Médaille des maraudeurs. D'accord. Du coup, là, on peut défoncer. Normalement, grâce à notre ami l'ogre. Et où est-ce que ça nous amène ? On va essayer de faire attention. Il n'a pas l'air d'y avoir de piège. Généralement, quand je dis ça, je me prends un bon gros piège en l'aidant. Nous, les araignées. Est-ce qu'elles sont nombreuses ? Oui, quand même. La première, elle est là. La deuxième, elle est là. Après, j'en ai deux qui peuvent jouer. Ok, donc le barbare, lui, il va venir ici. La troisième, elle est là. L'ogre. L'ogre, il va venir par ici. Alors, toi, tu vas venir comme ça. L'ogre, par ici. Le voleur. Ici. L'elfette, ici. Voilà. Comme ça. Et le ranger, oui, il est plutôt bien ici. Il va même se mettre dans ce sens-là. Bastel. Je vais tellement pas anticiper ça. Parader esquivre de tous les alliés. Ou bien, je commence directement par ça. Voilà, c'est bien, ça passe. D'habitude, il ne passe jamais ce coup-là. Oh, pas sympa, ça. Allez, le barbare. Je pense que ça te vaudra un niveau, ça, d'ailleurs. Hors combat. Et on s'approche comme ça. Ensuite, le nain. Le nain, il va bombarder là-dessus. Et paf ! Dégage ! Voilà, tu es renversé. Ça, c'est très bien. Toi, tu vas frapper. Allez. Pour l'instant, ça se passe bien. L'elfe. Ok, les deux ont été touchés. Plutôt bien. Trop dans la tronche. Ok, là, ça prend. On veut que tu connes ici. Et en plus, elle est au cac. Donc, elle va être obligée de m'attaquer. Toi, tu peux venir ici. Comme ça. Normalement, tu l'achèves. Même pas. C'est un peu mieux, ça. Bon, ben, on va encaisser. Ah, ça tire à distance. C'est bestioles. Empoisonné. Toi, tu es au cac. Tu es obligé d'y aller au cac. Même pas. Attaque d'opportunité. Mais ce n'était pas foufou. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que tu peux te guérir toi-même ? Non, tu peux guérir lui. Ou l'elfe. Allez, guéris l'elfe. Sers les dents. Ouch. Ah oui, là, tu as pris cher. C'est l'ogre qui va s'en occuper. C'est pas un souci. Attaque de flanc. Ça sert de combat. Du coup, tu peux venir te positionner ici. Exactement, dans tes genoux là, tu y prends. Ok, toi, tu t'es remis sur tes genoux. Plutôt sur tes pattes. Je te pète tes jambes. Ouch. Ah, il meurt. Ça, c'était pas sympa. Bon, c'est pas grave. On va vous mettre des baffes à vous. Voilà, moins deux. Alors là, malheureusement, on va faire ça. Allez. Après, il y a qui ? Il y a la magotte. Donc, on va vouloir soigner quelqu'un. Toi. Ensuite, maintenant que toi, c'est fait. 71 ou 28. 71, c'est mieux. Ou bien un sort. Si le sort, il marche, en plus, ça se prend une attaque d'opportunité. Et il n'y avait pas besoin. Ok. Là, c'est bon. Donc, toi, ça va. Tu peux aller te battre comme ça. Ah, sale bestiole. Je ne vais pas faire mieux que ça. 37, c'est pas fou. Tu viens là. Faites place à une noble personne. Oh, l'esquive. C'est abusé, ça. Allez. C'est moi. Tu t'attaques à qui ? À la presse. Non. Tout le monde. Mobilisé. Ah oui, tu as déjà fait ton attaque. Le ranger, du coup. Il peut se rapprocher quand même. Un petit peu, ça augmente assez stade de tir. 90%. Allez, c'est 100%. Tu ne touches pas les amis. Très joli. Et le barbare, il va finir le boulot. 89. Alors, le barbare, il aura tué pas mal quand même. Il devrait prendre un niveau là quand même. La magicienne gagne un niveau. Seulement la magicienne. Mais le barbare, il est vraiment à rien. Le nain, il est proche aussi. Oh. On gagne 42 pièces. Un bras de gobelin. Un chauve-pied de Sudila. Et des chaussettes de contention d'aviateur gobelin. On a un petit niveau à donner à la magicienne. Sinon, le reste, c'est pas fou. Ok, donc tu vas juste prendre tes petits points. Intelligence, évidemment. Précision, impact magique. Voilà, plus 20. On est à 20 en intelligence, c'est bien. Compétence passive. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Donc, la magicienne est adjacente à l'ogre. Elle gagne plus trop en intelligence. Plus 5. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Tous les soeurs de la magicienne. Plus 10% de dégâts. De nouvelles compétences. Ou plus de portée. C'est pas trop, je vous avouerai. 10 en esquive, ça c'est bien. Les cibles à 50% de chance d'être enflammée. Ou 20% de chance d'être brûlée. Là, c'est plus de soin. Là, ça est tourdi. Ça peut être pas mal, ça. Ça fait plus de mal. Ça fait 20% de dégâts en plus. Pari pour dire, c'est pas mal. Et ici, qu'est-ce qu'on veut ? 10 de régénération astrale. Plus 10 de dégâts. Ou alors de la portée. Plus 10 en impact magique. Moins 10 en précision. Ouais. 2 en intelligence. 4 en intelligence. 100% d'échec critique. Voilà là. 10 en esquive. Portée. Ou plus de dégâts. L'énergie astrale. Max. Ça, c'est toujours intéressant. Oh, boule de feu. Ou éclair de glace. Ok. En fonction de ce qu'on choisira ici, on choisira ici. Du coup. On va valider les changements pour le groupe. Voilà. L'ogre, il peut peut-être prendre une petite potion. Oui, juste une. Voilà, glou, glou, glou. On va faire une petite sauvegarde. Le ranger. Et du coup, on va avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une espèce de grande salle à tunnel condamné. Ok. On va voir où ça mène. D'accord. Là, il y a quelque chose. Un coffre. Est-ce qu'on y a accès à ce coffre ? Absolument pas. Sûrement passer dans l'autre sens. Je sens bien qu'il va y avoir encore un million d'araignées. On va voir la mer des araignées. On va sauvegarder. Je ne suis pas forcément serein. Bon, on va aller prendre le coffre tout de suite. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? 87 pièces d'or. Ça, c'est bien. Un antidote universal. Immunitor. Une potion donjon facile qui annule en théorie les effets de la plupart des poisons. Une bombe araignée. Grande cuissarde des runes. Ça, c'est pour le nain. Deux de protection, endurance ou énergie astrale max plus 10. Ah, mais je crois que tu avais des bottes qui donnent des PV, toi. Ouais, c'est ça. Deux de protection et 10 de PV. Je préfère les PV. C'est toujours un coffre de trouvée. On va sauvegarder. Là, je crois que je ne devrais pas faire ça. Non, il n'y a rien. Peut-être plus tard. Là, il y aurait très clairement quelque chose. Mais on a le médaillon. Donc, avec le médaillon, on doit pouvoir s'occuper de la quête maraude matrimoniale. Pour entrer chez les maraudeurs, même si on m'a dit de faire attention aux maraudeurs. Mais bon. Depuis quand on écoute les conseils des autres ? Par ici. L'étage est très joli. On va sauvegarder. Effectivement, ça passe. Ou se faire savater par du maraudeur. Ok. Là, on a une porte. Bonjour, bonjour. Il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Pitié, aidez-moi. Sortez-moi de ce trou puant. Avec plaisir. C'est le prisonnier des maraudeurs. Quelle capacité inouïe de déduction et d'analyse. Ouvrons-lui. Ben, on n'a pas la clé. C'est verrouillé. Et nous n'avons pas la clé. Et personne pour forcer la serrure dans le groupe. Ah là 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 là. Ce sont les maraudeurs qui ont la clé. Oh oui, bon, on s'en serait douté, mon ami. Ce n'est pas un voleur qu'il nous faudrait. C'est vraiment un cambrioleur. Et là, évidemment, vous voyez les petites zones de poison. Ça, c'est le combat. Donc, on va sauvegarder. Et on va voir ce que ça donne au combat contre les maraudeurs. D'accord. Vous êtes un peu nombreux quand même. Médecin-mercenaire. Il va falloir que tu aies vite. Archer. Maraudeur. Maître-maraudeur. Expert en gadget. Mercenaire-breuteur. Ok. Il va falloir que je détruise ça. Ici. Tu vas venir là. On va les laisser venir. On va les laisser venir. Ok. Toi, tu es le premier à jouer. Après, il y aura toi. Du coup, est-ce que je peux faire quelque chose comme ça ? C'est le foutoir là-dedans. Ouais, j'aimerais que tu m'y mettes une bombe. Bombe explosive, voilà, comme ça. J'ai des noisettes pour les écureuils. Si ça sent, c'est mes bottes. On va essayer de faire mumule avec des bombes explosives aujourd'hui. C'est mon sac. Je donne rien à personne. Ok, là, je pense qu'on est bien. On va rester comme ça. On va faire une petite sauvegarde avant le début. Ça évitera de refaire tout le placement. Et c'est parti. Je vais vous arracher les tripes, losers ! Tuez donc cet imbécile ! Contrat d'assassinat, d'accord. Que se passe-t-il ? Ah ok, t'es passé en mode furtif. Ok. Si je fais un truc comme ça là... Voilà, il y a le poison qui est visible partout. Ok, toi, t'es repassé en mode furtif. Toi, tu vas attendre. L'imméronter vos dents, ça vous aidera pour après. Ah oui, toi, tu vas te prendre du poison. Toi, le nain. Tu vas te mettre comme ça. Allez, à moi ! Raté, dommage. Ouch. D'accord, tu voulais jouer comme ça ? Oh, vous avez bien raison de tous vous mettre là, là. Contrat d'assassinat. Tu te déplaces beaucoup, mon gars. On peut faire ça. Ici. Voilà le poison. Ensuite. On peut faire ça. Très joli. Ça fait quelques dégâts. Et tu peux venir ici comme ça. C'est dommage pour toi, par contre. Toi, il faudrait que tu t'approches. Allez, viens jusqu'ici. Mais voilà ! Si tu balances ce sort, du coup. J'aimerais bien t'avancer encore. Mais tu ne peux pas. Dommage. Allez, ce n'est pas grave. Il n'y a personne qui s'est retrouvé étourdisque. Et bien dommage. Ça aussi, c'est bien dommage. Ah oui, tiens. Mets-toi là. Tu vas frapper là. Très sympathique. Enfin, le voleur. Tu passes en fufu. Je ne suis pas là. J'encre là un jour. Qu'à faire toujours. Ah oui, malheureusement. Allez, tu vas avancer par là. Là, il reste le barbare, du coup, qui n'a pas joué. Tu vas voir ta gueule. Oh, tu soignes. Oh, tu soignes. J'avais oublié ce léger détail. Qui n'est pas cool du tout. En revanche, tu peux venir là. Et balancer une jolie bombe. Genre ici. Voilà, il y en a cinq qui tombent. Ouais. Cinq qui sont touchés. C'est plutôt joli. Et il y en a trois enflammés. Plutôt joli. Oui. Le sprint est bloqué. Viens voir ma lame. Quoi, tu vas faire le tour ? Non. Résistance magique. Petite attaque d'opportunité, mais là, on va prendre cher. Ensuite, alors, on va avoir le choix. On va faire ça, ou bien, on peut faire ça également. On va te tirer dessus, toi. Et toi, on va te mettre là. Un peu en protection. Tu t'en prie. Il se prend un coup. C'est une égratignure. Ouais, ça fait mal là, quand même. Si je fais ça, tu meurs. Toi, tu vas t'en prendre, évidemment, au bas. Beurre. Plus baston. C'est pas vrai, ça. Alors, toi, du coup, tu vas venir là. Attaque de vintre. Très joli. Enflammé. Ouais, ça, on peut l'encaisser. Ah, quand même. Tu peux venir là. Attaque de dos. Oh, c'est pas vrai, ça. Oh, oui, ça pique. Ça pique tellement, même. Bien, je peux faire ça à distance. Ça va mieux. Là, on est pas mal. Là, on a perdu des PV. Oui, donc, on va envoyer le lapin. Très bien. Ici. Alors, comment on peut faire si je fais ça ? Non. Euh, ouais, on pourrait faire un truc comme ça. On va plutôt s'occuper de lui. On va remettre sur le guérisseur. Donc, il a été enflammé. Ah, oui, ça, on peut faire. Non. Est-ce que je peux venir là ? Oui. Si je fais ça, toi, tu meurs pas. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs pas. Mais tu prends cher. Tout le mérite m'en revient. Oh, coute critique. Merci pour une fois. Allez, vas-y. Fais du soin. Non, tu veux pas faire du soin. Euh, toi. Tu peux faire ça. Ou bien, on peut commencer à balancer. Précision. Non. Parade esquive. Parade esquive pour tout le monde. J'aurais dû le faire dès le départ même. Ok, t'es mort. Et tu vas venir ici. Jusque là. Voilà, très bien. T'es en train de douiller. Ok, t'es en vigilance si tu veux. Raté. C'est dommage. Euh, tu vas te soigner. C'est parti. Toi, tu brûles. Euh, t'as bien fait de t'emprimer là-dedans. Ouais, ça, ça ne me dérange pas. Euh, bien, l'ogre va te dire bonjour. Bonjour. Comme ça, c'est fait. Tu te rapproches tranquillement. Hop, pas de vigilance. Alors, quoi ? Tu peux venir là. Euh, est-ce que je peux faire un tir comme ça ? Ouais. Tu meurs. Parfait. Louer sa lame, c'est louer son âme. Du coup, tu vas venir ici. La magicienne. Alors, la magicienne. Toi, pourquoi ? Parce que tu as tranche-tendon à tous les coups. Ouais, c'est ça ton problème. C'est tranche-tendon. Tu vas retarder ton tour. Pour la prêtresse. La prêtresse. La prêtresse, elle peut venir là. Donc, soit là-dessus 62, soit 42. On va plutôt faire ça, de la vigilance. Toi, tu peux pas te déplacer. Mais on peut balancer les choses trappes. Voilà. Un petit peu de dégâts. De l'immobilisation. Toi, du coup, tu peux rien faire. Je peux faire du soin sur quelqu'un. Sur l'ogre. C'est pas mal. Oh, un petit 26. Très bien. On se prend 29 dans les dents, quand même. Oh, ça, c'est pas cool. Tu vas venir soigner la prêtresse. Serre les dents. Toi, tu vas frapper deux fois. Voilà. La jolie baffe. En plus, t'es immobilisé. Donc, tu ne feras pas grand-chose. Je ne peux pas venir faire ça, ici. Mais je peux faire ça. Non. Par contre, tu peux tirer. 54 ou 64. 64. C'est la déroute. Évidemment, tu ne pourras pas fuir. Oh, il y a en plus la déroute. Il faut traverser nos lignes. Ah non, il y a une déroute arrière. Mais de toute façon, tu es bloqué. Donc, voilà. Ici. Eh bien, toi, tu ne vas pas pouvoir fuir. Je sens une odeur de plèbe s'approcher. Voilà, tu es mort. Hors combat, magnifique. Est-ce que toi, tu as du soin ? Il ne t'en reste plus. Donc, tu vas retarder ton tour. Toi, tu n'as plus de soin. Tu retardes également ton tour. Toi, il te reste du soin. Alors. J'ai trop de personnes à soigner. Le barbare. Et toi. Tu peux venir là. Eh bien, tu vas frapper. 114. Oh, l'esquive. C'était vilain, ça. Tu peux venir là. C'est l'elfe. Petite flèche. 92%, c'est 100%. Attaque de flanc. Ok. Et c'est la victoire. Parfait. Le barbare qui gagne un niveau. Le nain, toujours pas. Mais il n'est vraiment pas loin. 235. Il manque encore un petit 235. Et il prendra son niveau. 75 pièces d'or. De bombes explosives. De bombes glacées. Ainsi que quelques petites potions. Ok. Donc, on va donner son niveau au barbare. Il y a pris un petit peu. Blessions de niveau 1. A priori, un bras ne devrait jamais former un angle de ce type. Moins deux en force. Ah oui, effectivement. Aïe. Compétence. De l'adresse. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, 20 en endurance max. On n'est plus affecté par le glissement quand il perd ses points de vie. 5 en précision. Et 5 de dégâts. Ouf. Ça, je ne suis pas fan. L'affaiblissement. Alors, il n'est plus affecté par l'affaiblissement. Et en plus, comme on entend qu'il a moins de 50% de ses PV, il gagne plus 5 en impact. Et là, 5 en protection. Alors, on va prendre ça. Je suis plus fort. Oui, tu es plus fort. Et ici, qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse ? Barrage d'acier. 130. Ou bien 80%. Mais on ne fera pas les alliés. Honnêtement, le barrage d'acier. Ouais, je suis balaise. Et on valide les changements. Ok. On va faire une sauvegarde. On va essayer d'avancer comme ça. On verra s'il y a d'autres adversaires ou pas. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Là, il y a quelque chose pour l'ogre. On va essayer de venir ici. D'accord. Alors, on va aller fouiller là. Des potions. Une histoire. Ouais, je ne sais pas trop. Il n'y a pas une porte là ? Ah non, il y a un levier. Activons le levier. Il fait quoi le levier ? Il nous a ouvert un coffre. Pas d'accord. Très bien. Bon, allez, continuons. Je serai même d'avis de retourner. Celui-là, comment on peut l'obtenir ? Ah, il y a une porte là-bas. Ok. J'irais bien faire ça. Bah, ici, c'est clair qu'il va y avoir un gros combat. Et je veux être foule. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer. Par ici, normalement, il n'y aura pas de combat. Ce genre de porte fermée, c'est qu'il y a des récompenses derrière. Et là, attention à ta tendinite, vieux ! Non, t'inquiète pas. Ma tendinite va très bien, vieille. Yes. Papa, oui, c'était le coffre dont on a abaissé grâce au levier. On récupère ce qu'on a. 123 pièces d'or. Armure cuir métal. Maraveur 200. Pour le ranger. Scat de protection. Un charisme. Je crois qu'il est trop chargé. Il va falloir qu'on allège l'inventaire. Bondissant. De protection. Trois de résistance physique. Et des potions. Ok, on prend tout. Ah oui, effectivement. Bon, on va remonter. On va remonter. Mais je le ferai en off. Dans le prochain épisode, on attaquera la quête des maraudeurs. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Alors, t'as quoi, toi ? Zéro de protection, un d'esquive. Deux de protection, trois de résistance physique. C'est mieux. Merci. C'est vraiment pour moi ? Oui, c'est vraiment pour toi. Et tu vois, un de protection, deux de soutien. Quatre de protection. Oh, beaucoup mieux. Et un de charisme. Oui, tu prends ça. Au moins, avec ça, j'aurais pas l'air dingulant. Ah, sympatoche même. Oui, donc, ce qu'on va faire... Ah oui, parce que du coup, on se traîne. On se traîne même violemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain, on se retrouvera pour aller attaquer ici. Pour faire la maraude matrimoniale. En attendant, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas que c'est grâce à vous. Ainsi, la chaîne grandit jour après jour. N'oubliez pas non plus le clap, commentez, likez, vous abonnez et partagez. Partagez parce que vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, ciao. Bye bye.